Et salut à tous donc j'espère que vous allez bien, j'espère me dire comment allez les gars en commentaire aujourd'hui comme vous l'avez vu à l'écran On se retrouve pour une nouvelle vidéo assaut de l'agence donc les défis Aujourd'hui les gars on se retrouve pour un petit guide donc d'habitude je vous fais les défis séparément Là j'ai décidé comme les défis sont ultra simples, ultra faciles, ultra rapides à faire J'ai décidé de vous faire un petit guide donc je vais vous montrer les 5 défis donc pour l'assaut à l'agence Il y aura tout simplement 5 défis, il faut savoir que tous ces défis rapportent de l'XP et aussi du coup vous avez au 3ème défi une pioche gratuite Au 5ème défi un revêtement et enfin dès que vous avez fait les 5 défis en récompense vous avez un planeur Donc on va tout de suite regarder ce que c'est que ces défis donc simplement on clique sur les défis D'ailleurs si mère à toi Nortavida merci je pense que c'est l'écran de chargement Parce que oui les gars allez dans la boutique si vous voulez vous aurez un écran de chargement en boutique Donc là je vais m'en équiper merci à toi je lui renverrai après du coup la vidéo Donc là je fais ok, valider donc j'ai les petites notifications des amis Boutique d'objets vous y allez et là vous pouvez offrir assaut de l'agence à un ami Donc moi comme j'ai beaucoup d'amis je le ferai après la vidéo comme ça ça vous fait pas perdre de temps Nous ce qui nous intéresse les gars c'est évidemment les défis Donc tout simplement il se trouve à la table des défis si vous n'avez pas encore les défis d'afficher Tout simplement ce qu'il faudra faire c'est relancer votre jeu ou tout simplement la solution la plus simple si ça marche Des fois ça bug il faut redémarrer son jeu mais sinon la solution la plus simple c'est tout simplement vous lancer une game Vous quitter la game et ensuite vous avez les défis Donc là tout simplement pour les défis on devra atterrir à l'agence ça c'est ultra insample on l'a indiqué sur la map Je vous montrerai quand même dans la vidéo Donc moi je vais le lancer en partie perso les gars donc ne vous étonnez pas si je suis tout seul dans les games Tout simplement c'est parce que je lance en partie personnalisée ce qui me permet du coup d'avoir une game où il n'y a personne Donc il y a uniquement les bots et les boss qui spawn Donc je peux vous faire les défis sans être dérangé sans me faire spawn kill sans me faire tuer Donc voilà c'est juste pour être plus tranquille Mes défis bien évidemment ne se valident pas une fois que j'ai quitté la game les défis ne se valideront pas Je suis obligé de le faire en game normal comme vous Mais voilà à savoir parce que je sais que vous me le demandez énormément en commentaire comment je fais pour lancer tout seul Si vous voulez je vous ferai une vidéo c'est tout simple Si vous voulez une vidéo plus détaillée avec du coup le site où il faut aller vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo les gars Bref pour la suite les gars Voilà survivre au cercle de tempête Donc là c'est ultra simple aussi Donc je vous expliquerai en game mais globalement c'est la tempête quand elle se referme Il faut juste être au centre et survivre Là je vous expliquerai aussi c'est ultra simple D'ailleurs je viens de voir mais il n'y a même pas besoin d'être au centre il est juste marqué survivre Donc là je vous expliquerai il y a plusieurs phases de tempête Ensuite on a le défi ouvrir un coffre de faction verrouillée dans différentes bases d'espionnage Donc là c'est aussi ultra simple Voilà c'est les coffres qu'on a dans les différentes bases Ensuite nager au dessus des écoutis de l'agence Je vous montrerai aussi où ça situe Comme il y a marqué à l'agence vous dites bien que principalement tous les défis sont faisables à l'agence Et du coup qu'il faudra pour ce défi se rendre à l'agence Et éliminer un acolyte à des abris différents Donc là pareil c'est ultra simple Et pour la plupart des défis c'est indiqué sur la map Comme je vous ai dit vous regardez d'ailleurs en bas à droite on le voit bien Si vous faites éliminer des acolytes à des abris différents vous n'avez pas d'xp Vous avez le saut umbral La nager c'est 40 000 d'xp Ensuite ici c'est la hache umbral Donc quand vous faites les coffres verrouillés 40 000 d'xp de nouveau quand vous faites le cercle de tempête Et 40 000 d'xp de nouveau quand vous faites atterrir à l'agence Donc tout simplement on a 3 x 40 000 d'xp Et on a 2 cadeaux gratuits Et le 5ème cadeau c'est quand du coup vous finirez ces 5 défis Vous finissez les 5 défis suivants Donc les 5 ici Et vous obtiendrez du coup le petit planeur gratuit Donc du coup les gars c'est parti on se trouve en game Et je vais vous montrer du coup comment faire tous ces défis ultra facilement Où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire Donc c'est parti Comme n'obtude on se retrouve en game Si vous aimez la vidéo les gars n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo De laisser un petit commentaire voilà si vous aimez que je fasse des petits guides C'est vrai que c'est ultra rare D'ailleurs j'en ai je crois jamais fait Vous n'allez pas me dire si ça vous plaît que je vous montre plusieurs défis comme ça d'un coup Surtout quand ils sont simples Donc déjà les gars on retourne dans nos petits défis Donc assaut de l'agence, atterrir à l'agence c'est la première étape Donc là vous le voyez bien, vous ouvrez votre carte Donc vous ouvrez la carte et vous voyez du coup agence Donc vous allez tout simplement à l'agence Ce que je vous conseille de faire pour faire plusieurs défis en même temps C'est tout simplement vous allez à l'agence Vous avez là, vous avez l'endroit où il y a le petit hélicoptère du coup Donc vous allez juste derrière Et vous avez la petite cabine du coup téléphonique Vous vous déguisez La seconde partie du défi On y reviendra plus tard C'est survivre au cercle de tempête Le troisième défi c'est celui-ci qui nous intéresse C'est ouvrir un coffre de faction Verrouillé dans différentes bases d'espionnage Donc là tout simplement les différentes bases d'espionnage Déjà pour savoir ce que c'est Tout simplement les endroits comme le yacht Donc là où il y avait Miaou's Clay Maintenant c'est devenu du coup le yacht de Deadpool Le requin là où on avait la base de Sky La plateforme où il y a Tentina La grotte où il y a du coup Brutus Et l'agence où il y a bien évidemment du coup Midas Première étape comme on l'a vu C'est ouvrir trois coffres différents A différentes bases d'espionnage Donc on va regarder Normalement c'est ça Voilà c'est ça Ouvrir un coffre de faction verrouillé dans différentes bases d'espionnage Donc là hyper simple Ce que je vous conseille c'est de faire tout le tour Qui a marqué différent Donc si je comprends bien on ne pourra pas faire le même Donc c'est ultra simple Vous faites suite de l'agence Ensuite par exemple vous faites suite du requin Ensuite du yacht Ça il n'y a pas de soucis Vous pouvez quitter la game Enfin je pense que vous pouvez faire le défi Et ensuite relancer une game Et refaire ce coffre-ci Je pense que ça marchera Ça ne marche pas dans la même game Je pense mais dans plusieurs games ça marche Si ça ne marche pas Dans plusieurs Enfin si vous avez déjà fait l'agence Et que ça ne marche pas à 2.203 Donc là on le voit 1 sur 3 Vous avez juste à changer et à faire le yacht Donc là vous l'avez vu Mon défi c'est validé Donc là ce que vous avez juste à faire C'est d'aller faire une autre base Donc par exemple vous faites le requin Et ensuite après la prochaine game Vous faites le yacht Ou alors encore plus simple les gars Vous prenez l'hélicoptère Et tout simplement ce que vous faites Vous vous rendez là-bas en hélicoptère Voilà avant éventuellement Qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent l'hélico ou quoi Normalement ce que je peux vous conseiller C'est d'aller au yacht Ou peut-être à la grotte Au yacht je sais qu'il n'y a personne Voir jamais personne Parce que ça n'intéresse pas grand monde Les doubles pistolets de Deadpool Et Tentina aussi son arc est souvent délaissé Alors que c'est plutôt de bonnes armes Sachant que le double pistolet a le vol de vie Et l'arc de Tentina a des balles infinies Et il est explosif Et il tape 2 zones Donc il est vraiment intéressant Mais ils sont délaissés Donc écoutez profitez-en Et allez à ces endroits là Pour finir les 2 derniers coffres Donc je rappelle il faut 3 coffres verrouillés Attention ça marche uniquement Avec les coffres verrouillés Avec les scanners Vous vous déguisez en acolyte Vous l'ouvrez Et voilà Ou alors tout simplement Deuxième solution Vous tuez un acolyte Vous le portez Vous le mettez du coup Devant ces petits appareils Donc bien évidemment Ces appareils qui sont au coffre Donc pas les portes ça ne marche pas Ceux qui sont au coffre Vous les prenez Et du coup ça vous déverrouille le coffre Bon après le plus simple C'est de se déguiser en acolyte Bien évidemment Comme ça au moins ça l'ouvre tout de suite Il n'y a pas besoin de chercher un acolyte Voilà ça prend 2 secondes Franchement c'est ultra rapide les gars Donc là vous voyez qu'en quelques secondes On a fini plusieurs défis Ensuite pour le sur Enfin cercle de tempête Le survivre au cercle de tempête Je vous avais dit qu'on y reviendrait plus tard Tout simplement Là vous voyez J'ai eu 1 sur 10 sans rien faire Donc tout simplement C'est ce que vous allez devoir faire Pour ce défi Vous allez devoir uniquement survivre Et rien faire d'autre Vous attendez Donc le cercle de tempête C'est bien évidemment La zone quand vous ouvrez votre map Donc c'est la zone ci Donc la zone violette Donc vous ouvrez votre carte Vous attendez que cette zone Vous vous cachez ou vous déplacez Vous attendez que cette zone se termine Et quand elle se terminera Ça me fera zone de tempête 2 sur 10 Ensuite 3 sur 10 etc C'est pour ça que j'ai validé mon premier Comme vous l'avez vu La zone a rétréci Une première fois Donc ensuite Dès qu'elle rétrécira Une deuxième fois Du coup J'aurai tout simplement Juste ici Voilà Cercle de tempête Ça sera tout simplement marqué Survivre au cercle de tempête 2 sur 10 etc Vous relancez des games Jusqu'à ce que vous ayez le 10 sur 10 Et ce défi se validera Tout seul Le but de ce défi C'est vraiment Survivre et c'est tout Ensuite Nager au dessus des écoutis De l'agence Là les gars Franchement C'est hyper simple Depuis la mise à jour On a eu les petites écoutis Qui sont apparues Au dessus de l'eau Donc là bien évidemment C'est hyper simple Il faut juste les trouver Et nager au dessus Donc là le plus simple C'est de prendre l'hélicoptère Ou bien d'aller en face Donc vous les voyez Les écoutis Ils ont un petit hublot jaune Donc là on les voit C'est tout simplement ceci Voilà ça c'est les écoutis Donc il faut juste nager autour Il y a marqué C'est bien marqué Nager Au dessus des écoutis De l'agence Donc là on nage dessus On va nager au dessus du deuxième Donc là on voit un sur cinq Donc c'est bien ça Il faut juste tourner Le premier en face C'est pas validé Mais à mon avis Si je retourne dessus C'est bon C'est juste parce que je nageais pas Comme vous l'avez vu Je faisais plus du sur place Qu'autre chose Donc à mon avis Le jeu n'a pas du le compter Donc là on va faire Comme si on avait fait un On va faire le deuxième Qui est juste en face On fera le troisième Etc Jusqu'avant le 5 Donc là on voit que ça marque Donc effectivement Faut vraiment nager dessus Les gars quand vous arrivez Faut vraiment nager dessus Si vous nagez pas Ça ne valide pas Donc ça c'est bon à savoir Donc là je le découvre aussi avec vous Je pensais que c'était juste un écoutis Mais en fait c'est tous les écoutis Qu'il faut faire Donc on ne peut pas les faire Enfin on ne peut pas en focus 1 Et le faire Après en soit C'est pas très compliqué Vous nagez Donc vous faites Pour ma part Pour ceux qui sont sur joueur Enfin qui sont console Vous faites X Vous restez à pied Vous faites X Vous restez à pied Et puis voilà C'est tout simple Vous remontez à la surface Et vous tapez un sprint Même si vous êtes clavier souris Ou une autre console Il faut juste faire ça Je pense que tout le monde sait nager globalement Donc là tout simplement La dernière écoutis Elle est juste en face Donc on nous a bien dit De nager Et là normalement J'ai ma 5ème Voilà nager au dessus des écoutis De l'agence 5 sur 5 Donc là comme je vous ai dit Atterrir à l'agence c'est fait Vous atterrissez à l'agence C'est écrit sur la map Sur vos cercles de tempête Vous devez juste survivre Le plus longtemps possible Et ce défi se valide automatiquement Donc il faut bien entendu Être dans la zone de tempête Au moment où elle se rétrécit Donc la zone tout simplement Qui est safe Donc celle-ci Celle où il y a le contour blanc Il faut être dedans Et ça vous valide Le défi petit à petit Ensuite Ouvrir des coffres De faction verrouillée C'est celui-ci C'est celui que je vous ai montré Dans la vidéo Donc c'est les coffres Avec du coup Le scanner Donc ceux qu'on peut scanner Et pas les coffres normaux Uniquement les coffres à scanner Donc vous pouvez scanner Avec du coup Votre personnage Quand il est déguisé Ou tout simplement Un acolyte Donc vous tuez un acolyte Il y aura marqué ramasser Vous le ramassez Vous vous mettez devant le scanner Et vous mettez Faire scanner Et c'est tout Ensuite Éliminer des acolytes A des abris différents Donc là c'est ultra simple Il faut tout simplement Aller à des abris De l'ombre Pour valider ce défi Donc là les gars C'est hyper simple Et donc voilà les gars On se retrouve après Un petit cut Donc la base de ombre Que j'ai choisi Vu que les autres bases de l'ombre Sont tout simplement Comme vous le voyez En zone Enfin du coup hors zone Vous allez tout simplement A la base de l'ombre En G4 Ou tout simplement Comme je vous ai montré Celle de Misty Normalement Il faut tout simplement Rentrer dans la maison Vous allez voir Que ce défi Se valide uniquement Si vous êtes dans la base de l'ombre C'est pour ça que je vous dis Que si vous faites La base de l'ombre de Misty Il faudra rentrer dans la maison Sinon le défi Ne se validera pas au contour Donc là tout simplement Je suis à la base de l'ombre Qui est tout simplement G4 à côté de Frenzy Farm Vous connaîtrez la base de l'ombre Tout simplement Parce que c'est la station essence Là où il y a l'hélicoptère Donc c'est hyper simple Vous allez juste ici Donc vous avez une petite maison rouge Vous rentrez dans la petite cabine De toilette bleue Et ensuite Dès que vous êtes dedans Vous allez voir Il y a bien marqué Donc là quand on avance Lieu notable Abri de l'ombre bêta Donc là on dit bien Pour ce défi Qu'il faut kill des acolytes Qui sont dans des abris de l'ombre Donc tout simplement Vous prenez un acolyte Vous le tuez Et bien entendu Vous le finissez Voilà Il faut bien entendu Les tuer Si je meurs pas avant Donc normalement Voilà Tac Là on en tue un On tue le premier Un sur trois On tue le deuxième Hop On tue le troisième Ah non c'est pas bon Voilà On tue celui-ci Donc là vous voyez Que le défi tout simplement Ce qui m'a mis C'est qu'il m'a mis Et une anacolyte A des abris différents Donc là j'ai eu un sur trois Quand je suis rentré dans l'abri Donc ce que vous faites C'est comme à l'agence Vous vous rendez à un autre abri de l'ombre Donc voilà les gars Pour ce défi On a bien vu Qu'il fallait faire Un anacolyte à des abris différents Donc vous avez tout simplement Le premier abri Que je vous ai montré Qu'on n'a pas pu faire Donc tout simplement Celui entre Misty et Lazy Juste ici Donc tout simplement En E7 Donc juste là Vous allez à cette petite île Vous rentrez dans la maison Pour bien valider le défi Si vous êtes en dehors Ça ne valide pas l'acolyte Il faut vraiment que ce soit Un anacolyte Qui soit dans le bâtiment Ensuite Le deuxième C'est celui que j'ai fait tout à l'heure Donc vous allez tout simplement A la station essence Près de Frenzy Farm Donc juste ici Donc tout simplement C'est juste ici Donc en G3 Vous rentrez dans la station essence Vous ne pouvez faire tuer Les acolytes extérieurs Même s'ils servent à rien Ça ne comptera pas votre défi Vous faites tout simplement Les acolytes Qui sont en dessous Donc vous prenez Comme je vous ai montré tout à l'heure Les toilettes Vous téléportez en dessous Vous tuez un acolyte Et vous remontez Où vous faites Tous les acolytes Si vous voulez looter Donc si vous êtes Dans la game pour jouer Moi pour ma part Je fais des games Uniquement en général Juste pour le défi Donc moi je lance Je tue l'acolyte Et ensuite je change vite d'endroit Sachant que vous avez un hélicoptère A chaque endroit de l'ombre A chaque base de l'ombre C'est plus rentable De tuer l'acolyte De prendre l'hélicoptère Qui est en face D'aller d'un point A un autre Tout simplement Et ensuite Le dernier C'est entre Oli Et Suity Vous allez juste ici Donc je vous mets bien le point Donc tout simplement En B4 Vous allez en B4 Donc tout simplement Juste ici Voilà je vous remontre Donc en B4 Vous avez une maison Pour le défi C'est pareil Vous ne Enfin vous devez uniquement Rentrer Et tuer les acolytes Qui sont dans la maison Si vous êtes Enfin si vous tuez Des acolytes en extérieur A l'extérieur Des bases de l'ombre Le défi ne se compte pas Vous reconnaîtrez pareil La base de l'ombre Parce qu'il y a tout simplement Un hélicoptère A chaque base de l'ombre Il y a un hélicoptère Donc c'est ultra simple Vous rentrez Vous tuez un acolyte Ce que je vous conseille Pour faire ce défi Ultra facilement Vraiment ultra facilement Ce que je vous ai dit C'est tout simplement De prendre l'hélicoptère De faire un point Un autre Donc ce que je vous conseille Vous allez à l'agence Vous faites les défis Que je vous ai montré Vous prenez l'hélicoptère Normalement s'il est encore là Vous le prenez Vous allez vite Juste ici A l'île de Misty Vous tuez un acolyte Vous partez Vous faites ensuite Celui qui est juste en face De Frenzy Donc la base de l'ombre La deuxième base de l'ombre Qui est juste là Ensuite vous faites La dernière base de l'ombre La troisième base de l'ombre Qui est entre Oli et Sweetie Et du coup Là dans le moment Dans vos défis Vous aurez atterrir à l'agence Qui sera terminé Sur le cercle de tempête Comme vous vous avez dit Ça se fait tout au long de la game Plus vous jouez Plus ça vous le fait Enfin plus ça augmente Du coup le défi Donc il n'y a pas besoin De faire quelque chose en particulier Ouvrez un coffre De factions verruées Ça comme je vous ai expliqué C'est tout simple Vous déguisez Vous vous scannez Au coffre Et c'est tout Voilà vous en faites 3 A différentes bases d'espionnage Donc ça c'est ultra important Les gars à retenir C'est différentes bases d'espionnage Donc si vous êtes dans la game Vous devez faire Différentes bases d'espionnage Qui ne devraient pas être trop dures Nager au dessus des écoutis D'agence comme je vous ai montré Faites bien attention Pour ce défi Il faut tout simplement Nager au dessus des écoutis Mais comme je vous ai montré Tout à l'heure Il faut bien nager Et pas faire comme j'ai fait tout à l'heure Donc c'est à dire Faire du sur place Et nager comme ça Juste autour Il faut vraiment Taper un sprint Et faire tous les écoutis Un par un Bien évidemment Vous serez en game normale Contrairement à moi Qui suis en partie perso Donc ce sera un petit peu Plus compliqué Il faudra bien évidemment Éviter les ennemis Donc ça ne marche pas Avec le bateau les gars J'ai testé du coup Orcam Et le bateau Ne marche pas C'est vraiment Nager au dessus des écoutis Donc vous ne pouvez pas tricher C'est vraiment nager Donc évitez bien les ennemis Et tournez autour Pour du coup Valider les 5 écoutis Et une des acolytes A des abris différents Comme vous l'avez vu C'est tout simple Je rappelle Entre suity Donc juste ici Voilà En B4 Ensuite vous avez tout simplement Ici en G3 Et le tout dernier Il est juste ici Voilà Tout simplement Il est en E7 F7 Voilà un petit peu Entre les deux Comme d'habitude les gars Si cette vidéo vous a plu Que vous voulez aider la chaîne Nous soutenir N'hésitez pas A liker Mettre un gros pouce bleu A vous abonner A me laisser en commentaire Si vous avez aimé cette vidéo Si vous aimez ce genre de vidéo Si vous aimez quand je fais des Petits guides Que je vous montre plusieurs défis Quand ce défi Surtout quand c'est des défis Ultra simples Donc bien évidemment Les défis un petit peu plus complexes Je ferai une vidéo dédiée à ça Mais si vous aimez Les petites vidéos comme ça Guide sur les petits défis Par exemple Kill un ennemi Je sais pas Avec une roquette Ou une arme Qui a un visor Etc Les défis comme ça Si vous voulez un guide Une petite vidéo rapide Je peux vous le faire C'est vraiment pas très dur Et puis sur ce Comme d'habitude J'espère que ça vous aura plu A plus Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz